Il est essentiel, c'est important, parce que dans le secteur du Sénégal, il ne faut pas mettre la pêche, l'agriculture, l'élevage, la santé, les gens passent, l'éducation. Qu'est-ce que vous pensez à ce qui est une priorité ou une urgence qui est en train d'y arriver à ce gouvernement ? Nous sommes en train d'y arriver à une situation extraordinaire, on peut dire même que l'éducation. Si vous pensez aux actes que le président de la République, l'ancien président Macky Sall a posé, il n'y a pas de nomination, il n'y a pas de nomination, il n'y a pas de nomination. Il n'y a pas de nomination, au niveau des directions et au niveau des ministères, il n'y a pas de nomination. Par exemple, la Sona-Cos, on a vu même le directeur général qui a fait des nominations, après le truc, la RTS, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc maintenant, tout est urgent, tout est urgent, parce que le président de la République, il n'y a pas de nomination, je pense aussi que la situation de la République, c'est une situation qui est très inquiétante, qui est très inquiétante, pour ne pas dire qu'aussi l'affaire, maintenant on est dans la ligne rouge, mais il y a beaucoup de choses, tout est prioritaire. Même les réalisations du gouvernement, on parle, leur bilan, on a réalisé des routes, des ponts. Alors le bilan matériel, c'est important. Mais le bilan matériel est important, mais le bilan matériel aussi, c'est de pouvoir entrer en collaboration avec la situation de vie de la population. Ça veut dire qu'il y a des ponts, des talis, ainsi de suite, ainsi de suite, je niquez aussi. Pour moi, il y a des déplacements, ça pose problème. Les problèmes dans mon théâtre à Dakar, ce n'est pas encore réglé. Les problèmes d'accessibilité aussi à l'eau, ce n'est pas encore réglé. Il y a beaucoup qui ont été fait. Il y a beaucoup de choses.